Sommes-nous vraiment des dernières classes en matière énergétique? Yasmine, ministre Fitzgibbon, a-t-il dit tout haut une réalité au fond qui nous saute aux yeux quand on regarde la situation en cette matière au Québec? Il y a, dans mon cours de gestion de changement, j'ai appris qu'il y avait trois phases, l'éveil, la transition et la ritualisation. Et dans la période d'éveil, on augmente le taux d'anxiété pour expliquer pourquoi il va y avoir des changements et à quel point c'est nécessaire. Autrement dit, on met le feu. On met le feu pour qu'on puisse comprendre. Puis on nous rend anxieux. Puis finalement, en nous disant qu'on est des pas bons en matière de sobriété énergétique, qu'on nous prépare à l'augmentation des tarifs qui va suivre. Parce que peu importe ce qu'on va faire, même si vous partez votre lave-vaisselle à minuit puis votre laveuse à 3 heures le matin, on va quand même déjà voir les augmentations. Mais Yasmine, j'aimerais ça te voir quand tu vas baisser ton thermostat à 18 à la maison. Mathieu, toi qui es établi à Paris, tu es en mesure de voir la différence, dans le coût, la facture. Dans le thermostat? Oui, dans le thermostat, je ne sais pas, mais dans la facture? Oui, c'est significatif. C'est significatif. Au Québec, on est avantagé. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par ailleurs, c'est vrai que partout en Europe, le coût de l'électricité est plus élevé. Ça, je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit, puis avec la part du gaz dans tout ça. Donc, c'est un combo énergétique plus complexe que chez nous. Cela dit, j'étais amouré que moi, que les discours sur la sobriété énergétique, c'est comme si on devait à tout prix emprunter le discours des curés d'hier. Donc, moi, quand on dit « la sobriété, vous dépensez trop d'énergie, vous n'êtes pas assez économe », il y a quelque chose là-dedans où on culpabilise les Québécois un par un en leur disant « vous n'êtes pas assez économe » pour leur faire porter la responsabilité de soi. Bon, là, le dérèglement climatique au sens large, mais dans le cas-là, la capacité énergétique du Québec. Et je pense que c'est une espèce de discours qui donne l'impression à chacun. Oui, tu vas pouvoir contrôler un peu plus ta vie, puis tu vas pouvoir participer à l'effort de transition énergétique en dépensant moins. Derrière ça, il y a une espèce de réflexe de culpabilisation assez agaçant. Puis le commun des mortels entend, je pense, ça avec une forme d'agacement. Sombriété, sobriété, sobriété. Il y a quelque chose là-dedans d'un peu exaspérant. Alors donc, ça n'a pas meilleur goût dans la bouche de Mathieu. Toi, Gaétan, tu en penses quoi? Regarde, on est les derniers classes parce qu'on a les tarifs les plus bas. Point. Ça arrête là. Moi, quand j'entends ça, je tombe dans la catégorie 80-20. Ce que l'on dit, qui est 80 % du discours, sobriété, faites attention, blablabla. Mais le 20, qui est la vraie raison du gouvernement, c'est qu'ils vont bientôt manquer de revenus, puis ils voient une manière d'aller chercher des revenus. Point. Voilà. Et là, on ponctionne encore une fois. Moi, j'appelle ça la volaille qu'on s'entende, qu'on peut plumer. Donc là, le gouvernement manque d'argent. Donc, tu as tout un discours de culpabilisation qui va être là pour finalement justifier le fait de ponctionner encore davantage des gens qui sont par ailleurs les plus taxés. Mathieu, Mathieu, c'est parce qu'à un moment donné, on l'est vu, les services. Il y a un instant, je faisais référence au fait. Non, 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 non. Mets-moi dans l'autre camp. Je pense qu'en ces matières, on m'en est pour réviser. Si on est rendu à ce point, le braquage fiscal au Québec est assez significatif. Donc, les services qui sont l'autre nom pour dissimuler la croissance de la bureaucratie, mets-moi dans l'équipe de ceux qui disent qu'on doit les réviser à la baisse. Non, 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 non. Il n'y a pas d'excès bureaucratique. Le commun des mortels veut toujours plus de services et moins de tarifs, mais ça ne marche pas. Oui, mais ce n'est pas ça. Mais non, on manque d'énergie. La question, c'est qu'on manque d'énergie. Oui, mais le problème, c'est que pendant plusieurs années, plusieurs décennies, on nous a dit qu'on nageait dans les surplus énergétiques et qu'on en avait tellement des surplus qu'il fallait exporter ça et faire de l'argent avec ça. Là, on est passé en 18 mois de surplus à on n'en a plus. Il faut dégager des marges de manœuvre énergétiques pour aller chercher des industries et les installer ici en leur vendant des capacités énergétiques parce que c'est ça la vérité. Et créer de l'emploi. Et créer éventuellement de l'emploi. Mais là, on demande beaucoup aux particuliers. Quelle va être la part de cette sobriété pour l'industrielle et pour le commercial? Ça aussi, j'aimerais le savoir. J'entends pas beaucoup de messages de sobriété. Ah, mais ça, c'est des jobs, c'est des jobs, ça. Soyez efficaces avec un tableau de bord. Oui, mais il y avait un chroniqueur économique à la presse dont le nom, je pense que c'est Claude Piché, il s'appelait, il appelait ça Joe Public. Puis Joe Public, il disait, on peut toujours aller chercher quelques piastres de plus dans les poches de Joe Public. Joe Public, il a toujours une manière de le plumer. Mais Joe Public, il a toujours une manière de le taxer. Non, non, non. Gaétan, cesse de te prendre pour le public là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, il faut tenir compte que les communes et mortels trouvent que la bureaucratie est trop à toi. T'as vu le sondage de la fin de passer? T'as vu le sondage dans le soleil? À un instant, les communes et mortels trouvent qu'on le taxe exagérément. Évidemment qu'on veut tout sur Terre. Tout. On veut... Non, mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre au sérieux l'idée qu'il y a des limites à toujours pressuriser le contribuable ordinaire. J'ai dit à France des deux côtés, regarde la médaille au complet. C'est les limites à pressuriser comme les limites au service. Vous me parlez des tarifs, mais aussi, parce qu'on voyait les mesures en France, il n'y a pas que les tarifs, mais il y a d'autres façons de procéder, notamment. Mais Yasmine, sur le principe de conscientiser les gens, au fond, au privilège qu'on a d'avoir des investis, il n'existe pas cher en ce moment-là. Moi, j'en ai pas vu de publicité, le gouvernement. J'ai vu des publicités pour vanter un budget de 11 milliards de déficit, mais j'ai pas vu de budget pour dire, baissez votre chauffage, allez chercher une thermopompe, voici un programme Rénault-Climat qui termine bientôt pour mieux isoler vos maisons. C'est des programmes qui existent, c'est que si tu isoles mieux, tu vas être plus sobre énergétique. Mais par contre, on peut dire qu'on a déposé un... C'est le côté curé auquel fait référence, Mathieu. Justement, Mathieu... C'est comme aimez votre prochain, aimez-vous les uns les autres, détaillez ton voisin. Ben oui, prends pas trop d'eau chaude, et puis trie tes déchets, et puis exagère pas, prends pas une douche trop longue, puis lave-toi les mains à l'eau froide, fais ton chapelet en tant que telle, sonde ton ordre pour la DS Gaïa. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Au moins, les vrais curés, on pouvait les identifier, il y avait un col romain. Aujourd'hui, ils sont au gouvernement et ils se sont passés pour des laïcs. Mon Dieu. On se lave plus à partir de même. Mathieu est en feu. Mathieu est en feu. Si on nous disait qu'il y avait un avantage même pour nous, pour nos économies, pas qu'on nous montre les tarifs, mais qu'on nous dise qu'on est capable de dégager des économies pour nous en baissant d'un degré, en faisant attention à nos lumières, peut-être que là, on nous... On n'a pas 5 ans d'âge mental. Fermez vos lumières, faites attention à vos douches, faites pas trop cuire vos légumes. Merci, merci, gouvernement. Un peu de compétence transversale à Hydro-Québec, s'il vous plaît. Merci d'avoir été là.